Bonjour, un nouveau rendez-vous de Solutransit. Depuis le studio de la FFC, la Fédération Française de Carrosserie, la connectivité et les solutions embarquées font partie des thèmes désormais récurrents et importants du salon Solutrans. Il en sera question lors de la prochaine édition en novembre prochain à Lyon Heurexpo. La protection des données et d'actualité, je dirais, est avant tout la préoccupation, l'une des principales préoccupations des transporteurs à l'heure où le camion est hyper connecté. Guillaume Perdu, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, je rappelle, vous êtes président d'Ecolis. Votre société est spécialisée dans la thématique des semi-remords, que vous développez, entre autres, des solutions de traçabilité. Je suppose que la sécurité est au cœur même de la conception de nos systèmes. Quelle garantie de protection apportez-vous aux entreprises à travers ou sur vos produits ? Alors, effectivement, l'Ecolis, société de télématique, qui opère sur l'environnement de la connectivité du transport, et la connectivité du transport pose assez largement des problèmes de sécurité, en tout cas pose sur la table le problème de la sécurité, de par le fait que le besoin de données et la pression mise sur la donnée est de plus en plus important, de par le fait que le partage de cette donnée est de plus en plus important. Donc, effectivement, tous les acteurs autour de la télématique, on est obligé d'être très, très attentif aux systèmes de sécurité qui sont mis en place. Alors, chez Ecolis, on est attentif à trois niveaux de sécurité, puisqu'on est fabricant de nos propres capteurs. On va parler de la sécurisation, de la captation de la donnée, c'est-à-dire au niveau données elles-mêmes, donc le capteur, les balises de communication, les hubs de communication. Qui est la fonction première, en tout cas. Qui est la création de la donnée. Effectivement, sans données, on n'a pas d'analyse. C'est un point important. Et on est ici dans les locaux de la FFC. Il faut aussi noter tout le travail qui a été fait à travers les années par les constructeurs pour mettre au marché des solutions télématiques qui sont particulièrement bien abouties et musclées, je dirais confortables après pour les gens qui l'utilisent. On a ce premier niveau qui est la captation de la donnée, qui est très important. Et puis, on a un niveau qui est la transmission de la donnée, donc les réseaux IoT, GSM, toute cette partie-là. Et puis, le troisième volet, il est autour de la gestion de la donnée. Donc là, c'est les serveurs, les web services. Et ce que je veux exprimer, c'est que la sécurité globale autour de la donnée, on doit forcément la penser globale. Dès le départ, en fait, dès la conception. Dès la conception jusqu'à l'utilisation. Et sur chaque niveau, il y a des risques, il y a des failles. Et je crois que c'est un travail qu'on doit mener en commun pour donner aux transporteurs, mais aussi à l'environnement de la logistique, une solution qui soit fiable. Alors, prenons l'exemple de votre solution de traçabilité des températures des marchandises, donc dans les semis. Il s'agit avant tout d'une relevée de données et aucune action sur les températures ne peut être dirigée par une autre personne extérieure. Est-ce que c'est possible ou pas ? Parce que c'est simplement des relevés, mais est-ce qu'on peut agir ? Alors, on ne peut pas agir sur la température via la solution Ecolis. Et ça, notamment pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que la technologie, son avantage et son inconvénient, c'est qu'elle peut tout faire. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Donc, nous, attention à la technologie qui résout tous les problèmes. Nous, on veille à ce que, effectivement, dès la captation, on ne puisse pas intervenir à distance. C'est-à-dire qu'on va avoir des protocoles de communication qui sont unidirectionnels et donc pour lesquels aucune action extérieure ne peut générer une intervention qui soit non voulue. C'est la même chose pour la localisation de la remorque, enfin en tout cas de la semis ? Alors, si je reviens sur mes trois niveaux, c'est aussi pour ça qu'on est très attaché à la conception, à la fabrication du hardware, donc de l'électronique. C'est-à-dire que la première couche de sécurité, elle est dans le composant électronique, ce qu'on appelle le microcontrôleur. C'est l'intelligence qu'il y a dans l'outil. Et là, en fait, les fabricants de microcontrôleurs, d'objets, maintenant, proposent très généralement des niveaux de sécurité intégrés. Alors moi, je dis attention sur ces niveaux-là, c'est évidemment de très bonne qualité, mais toutes ces solutions qui sont généralistes sont forcément celles qui sont dans l'œil du pirate, d'abord. Donc nous, on utilise plutôt des solutions qui sont produites par le marché, par des spécialistes de la sécurité. Et ça, c'est important parce que le spécialiste, c'est son métier. Le généraliste, c'est quelqu'un qui est capable de produire un bon niveau de service. Mais quand on parle de sécurité, à un moment, la discrétion, c'est important pour les fixités. Alors parmi les utilisateurs, donc vos clients, vous avez des transporteurs qui travaillent pour des industriels de l'automobile, par exemple. Le suivi, par exemple, de transport de pièces automobiles qui peuvent s'avérer sensibles. Vous proposez des garde-fous, des systèmes d'alarme, justement ? Oui, alors sur les pièces à forte valeur ajoutée, donc dans l'industrie, effectivement, dans la fabrication, on a un premier niveau de sécurisation qui est au niveau du suivi de la SMIRMORC, avec un système d'alerting, notamment autour de est-ce que le transport se passe comme attendu, est-ce qu'il y a des stops qui sont non attendus, et avec des informations temps réelles pour sécuriser la partie logistique. On met au marché une nouvelle solution qui va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que sur certains objets qui sont un peu massifs et qui sont à forte valeur ajoutée, ce qui est important, c'est non plus de suivre uniquement la SMIRMORC, mais vraiment de suivre l'objet en lui-même. Donc, on met à disposition de nos clients des outils de suivi qui sécurisent le fait que le bon matériel est dans la bonne SMIRMORC, et qui sera livré dans le bon endroit. C'est de suivre les marchandises, les palettes ? Alors... C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans le matériel, la semi, mais on est également dans le suivi des marchandises ? Voilà, on descend, c'était annoncé à la création des colisses, la première étape, c'est de se rapprocher de la marchandise en instrumentant de façon fiable la SMIRMORC. La deuxième étape qui a été annoncée, c'est maintenant on va instrumenter l'objet qui contient. Je n'utilise pas volontairement le terme de palette, parce qu'on entend beaucoup parler autour de la palette connectée, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la palette connectée, c'est effectivement une ambition pour la gestion logistique. Là, on parle sécurité, on parle sécurisation et de la donnée et du matériel. Pour l'instant, on va s'adresser à des objets qui sont plus gros et qui sont à valeur ajoutée. Mais ça veut dire qu'on multiplie le risque aussi, alors du coup, par rapport aux données, la protection des données ? Alors, comme à chaque fois, si on n'a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part des transporteurs, justement ? Alors, il y a une crainte de manière générale et légitime autour de le sujet, la digitalisation, et donc le partage de la donnée. Et encore une fois, si on n'a pas conçu dès le début un système qui prend en compte la sécurité sur ces trois aspects, de la captation à la transmission jusqu'à la restitution... Trois étapes. Effectivement, il y a un risque. Et à chaque fois qu'on va multiplier l'étape, il y aura un risque. La réalité du marché, c'est que nos clients, transporteurs, ils sont sous pression aussi de leurs donneurs d'ordre, dont on est nous-mêmes des clients et donc donneurs de pression. Donc, on a besoin de... Et durablement, on aura besoin de partager la donnée. Il y a un autre enjeu qui va être le camion connecté, qui va être le camion autonome. Donc, en fait, tous, je pense qu'on a une pierre à apporter à la sécurisation et donc certainement à mettre sur la table des protocoles communs. Guillaume Perdu, merci en tout cas. Et puis, on dit tous rendez-vous en tout cas à Solutrans du 16 au 20 novembre prochain à Lyon Horexpo où nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur ce sujet sensible des données lors de différentes conférences. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...